... Alors, bonjour. Est-ce que je pourrais vous présenter votre âge, s'il vous plaît? Oui, oui, oui. William Rioux, 15 ans. Fabien Gaudreau, 16 ans. Et Mathis Sirepel, 17 ans. D'où est venue l'idée de faire des imprimantes 3D? Dans le fond, c'est venu... Nous, on est dans la robotique, Riquitique. Puis, on imprime des pièces pour notre robot. Puis, le problème, c'est que les imprimantes normales n'avaient pas un assez gros volume. Et donc, on a décidé d'en faire une qui avait les dimensions qu'on avait besoin. Vous me dites, c'est quoi le parcours qui vous a amené à faire des imprimantes 3D? Dans le fond, on était à la robotique, puis on a besoin d'une imprimante 3D. Puis là, nous, on s'est dit qu'on allait faire notre propre imprimante, puis c'est ça qu'on a fait. Pour ça, on a commencé par designer une imprimante 3D. Après ça, on a fait une campagne de financement de 10 000 $. Et puis, là, on est rendu ici. On a appris que vous étiez dans une compétition récemment. Pouvez-vous nous en parler un petit peu comment ça a été? Nous, on était avec la robotique au Pôle Uber. Fait qu'on est allé à Détroit, au Mondial de Robotique First. Fait qu'on est arrivés 58e sur 63, ce qui n'est pas très bon. Mais on a eu du fun, puis on a beaucoup appris. Puis on espère de retourner l'an prochain. Vous pouvez viser plus haut pour la prochaine fois. Oui. Le support, il est imprimé aussi. Oui. Quand tu es rentré avec une imprimante 3D, là, tu n'achètes plus rien. Tu imprimes tout ce que tu veux. Puis là, tu imprimes. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je ne suis pas bon à venir voir. Ma veste rentre garde. C'est vrai. Mais ouais. C'est vrai que tu as besoin de faire. Commencé par qu'est-ce que l'impression 3D. L'impression 3D, vraiment, c'est une technologie qui permet de faire des pièces en plastique, vraiment à beaucoup, comparé aux autres méthodes traditionnelles. Donc, ça commence par l'implement 3D fait, chauffe un plastique dans une électrique, couche par couche, ligne par ligne. Ça fait fond de plastique, comme j'ai écrit tantôt. Ça fait ligne par ligne, couche par couche. Sinon, il y a SLA. Ça, c'est un écran UV en tout l'implement qui fait solidifier une résine d'une façon contrôlée. Ça, ça fait des pièces en plastique. Là, on va parler des avantages de l'impression 3D. Premièrement, ça, c'est la plus importante, mais beaucoup comparé aux autres méthodes, comme j'en ai parlé tantôt. C'est parfait pour faire des prototypes. Comme ici, on peut voir, on a plusieurs pièces qui ont été fabriquées par l'implement 3D. Premièrement, il y a la première version, on a été à partir de ça, on va faire la seconde version. On a vu que les choses qui ne fitaient pas, fait qu'on a commencé à faire la troisième version, aussi la version finale. Donc là, on a, à partir de ça, on a pu faire un produit qui fonctionne dans le client. Et aussi, les machines sont rapides et précises. Sous-titrage Société Radio-Canada